Bonjour à tous, nous voilà pour une nouvelle petite démonstration d'un tour, une genre de review. Ça s'appelle Moldu Détector, c'est marqué derrière. C'est un tour qui a été fabriqué par Michel Pic, notre électronicien. Et c'est bon art parce qu'il est tout petit, il se transporte facilement et il n'y a que deux boutons et une lumière. Et le jeu est très facile. Regardez la démonstration, on l'a filmé je crois une fois, disons on va en mettre une représentation qu'on a filmée au comptoir qui était pas mal. Donc le principe c'est moi je montre au spectateur que si j'appuie sur le vert, ça fait vert. J'avance un peu parce qu'avec les lumières on voit pas trop. Si j'appuie rouge, ça fait rouge. Je peux faire que du rouge ou que du vert ou inverser un coup vert ou un coup rouge, il n'y a aucun souci. On peut lui montrer vraiment ce qu'on veut. On peut lui dire tiens ça fait rouge, rouge, rouge. Oui il n'y a pas de codage. Voilà il n'y a pas de codage. Et là maintenant le spectateur va essayer lui-même et lui il n'y arrivera pas. A chaque fois qu'il va appuyer par exemple sur le vert. Bon là ça fait vert. D'accord ? Rouge, vert. Lui quand il va vouloir le faire, quand il va appuyer sur le rouge, ça fera vert. Et quand il va appuyer sur le vert, ça fera rouge. Et il peut le faire autant de fois qu'il veut. Ça fera toujours vert s'il appuie sur rouge. Ou rouge s'il appuie sur vert. Et autant de fois qu'il désire. C'est ça qui est bien. Effectivement, pas de code non plus sur les couleurs où on appuie. C'est-à-dire que si ce n'est pas parce que j'appuie deux fois là, ou une fois ici, ou je reste appuyé ici, ou une fois là, que je vais faire changer la couleur. Exactement. C'est ça qui est bien. Vous, si vous voulez que ça refonctionne, vous lui faites croire que c'est ça, alors que ce n'est pas du tout vrai. Vous lui faites croire que c'est ça, alors que ce n'est pas du tout vrai non plus. Vous vous faites croire que c'est ça, alors que ce n'est pas du tout vrai. Vous, quand vous allez essayer, ça va marcher. Lui quand il va essayer, ça ne marchera pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de télécommande non plus, donc vous n'avez rien sur vous, vous pouvez le faire tout nu à la plage. Il n'y a rien du tout. Au moment où vous avez envie que ça fonctionne, comme là, par exemple, moi je vais appuyer rouge, ça va bien faire rouge. Attends, et si moi j'appuie sur vert ? Ça va faire vert. Voilà. Et si je rappuie sur vert, ça fait vert. Et si je rappuie sur rouge, ça fait bien rouge. Donc effectivement, ça fonctionne. Dès que je veux que ça ne marche plus, je claque des doigts, ou je fais mes chichis que j'ai envie, et là, ça fera vert. Là, ça fera rouge. Là, ça fera vert, 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 rouge, rouge, rouge. Ça ne fera jamais ce qu'il y a. À chaque fois que le spectateur est serein, soit vous avez envie que ça fonctionne, soit vous avez envie que ça ne fonctionne pas, et ça fera exactement ce que vous voudrez. Ce qui est bien, c'est que le spectateur, lui, ne comprend pas, parce que parfois ça ne marche pas, parfois ça ne marche pas. Si vous voulez que ça ne marche jamais, ça ne marche jamais. Vous pouvez lui laisser dans les mains. Donc lui, il va croire qu'à un moment donné, parce que vous lui montrez que derrière, il est marqué « Moldi Détector ». Donc il va croire que c'est en le soulevant, en le posant, que ça remarche, alors que ce n'est pas vrai. Mais il va essayer, il va tenter, il va faire ça. Comme dans la vidéo, ils ont cru que quand il a lu là, ça a mis dans une certaine position qui fait que maintenant, ça refonctionne, et un coup, ça ne refonctionne pas. Donc ils vont essayer, ils vont le soulever, ils vont le poser, ils vont le mettre à droite, à gauche. Et pourtant, vous, il n'y a que en faisant ça, que ça marchera en rouge. Ça, ça marche vert, et ainsi de suite. Vous pouvez refaire encore vert, encore une fois vert. Faites comme vous voulez, ça marchera à chaque fois que vous vous touchez ou à chaque fois que vous avez envie que le spectateur, ça marche. Si moi je touche, ça ne marche pas, on se suit. Ça ne marche pas. Oui, c'est ça qui est fort. Tu peux le faire. Moi, ça ne marche pas non plus. Regarde. C'est ça qui est bien. C'est que c'est petit, transportable. C'est un peu la même chose que la boîte à lampes, qui était plus grande, qui était plus chère. Donc là, c'est du petit prix pour de l'électronique. Et ce qui est bien, c'est que ça marche. Quand j'en ai envie, si tu veux que j'ai room, ça marche. Vas-y. Je fais ça et toi, ça marche. Tu appuies sur la couleur que tu veux. Rouge, rouge, rouge. Oui, tu peux le faire. Regarde. Là, si j'appuie, ça marche. Regarde. Et là, si j'appuie, ça marche plus. Si j'appuie, ça marche. Si tu appuies, ça marche plus. Regarde, ça marche plus. Il n'y a que si je claque des doigts que ça remarche. Génial. Ou si je me concentre, ou si je fais des trucs comme ça. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer ça. Regardez la démonstration. On n'avait rien préparé. Il y avait un peu de bordel au magasin. Et on a voulu le tester. Et en fin de compte, ça s'est bien passé. On n'avait pas encore les textes. Mais je pense que les textes, c'est facile. Vous le prenez pour un couillon. Et ça marche très bien. Voilà. Ça s'appelle Môle du détector. Et comme je vous dis, il n'y a pas de télécommande. Il n'y a rien. Il y a des piles à l'intérieur qu'il faudra changer sûrement un jour. Mais comme ça consomme que si on appuie, il va l'or pour un moment. Voilà. Il y aura une explication en vidéo. Il y aura même une explication en papier. Michel, il fait toujours sa petite notice en papier. Mais voilà, c'est bon. Il n'y a pas de codage à apprendre. Style, j'appuie deux fois sur le rouge, une fois sur le vert. Non, non, non. Vous ne pouvez faire que du vert ou que du rouge. Ou vert rouge, vert rouge. Ça marchera vraiment comme vous voulez. Il n'y a vraiment rien à prendre. Ça marche tout seul. Et ça ne marche plus tout seul quand vous le désirez. Voilà. Ça s'appelle Môle du détector. La vraie magie. Made in... Poudlard. Poudlard, je crois. Moi, je vois mal. C'est ça. Poudlard. Ça doit être un truc style. Eh bien, Poudlard, c'est Harry Potter. Harry Potter. Eh oui. Oui, je n'ai pas vu ni l'un ni l'un. Quand même. Je n'ai pas le temps. Je suis tellement en train de vous trouver des bons tours que je n'ai pas le temps de regarder les classiques. Voilà. Merci à vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada